bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode alors comme vous pouvez constater il y a une quarry qui a été faite elle est alimentée par le magmatique dynamo alors pour ça j'ai fait un petit sac à dos parce que dedans il y a tout ça qu'il nous faut pour l'aquary là on va lui remettre un peu de lave voilà encore un coup alors malheureusement ça consomme les canettes c'est un peu dommage de l'autre côté on avait déjà fait un trou avec une turtle il faudra d'ailleurs aller miner ça manuellement parce que j'ai reçu à voir une pioche avec fortune 2 et il fait un cinquatre bon j'ai toujours lancé une pioche je vais ranger ça moi donc voilà quoi c'était juste pour vous faire voir ceci sinon je vais vous faire voir où ce que j'en suis côté décoration j'ai l'impression qu'elle bug un peu l'aquary là ouais je sais pas trop c'est dû à quoi puis si je la casse j'ai peur de tout reset alors je vais rien faire peut-être si je si je quitte la région ça va peut-être revenir alors là il y a un petit système de tri vite fait je sais même pas s'il est opérationnel enfin s'il fonctionne bien bien alors ça extrait du coffre hop ça on dit ici enfin ça vous oubliez je crois même d'ailleurs je peux les désactiver ouais bon je vais pas trop toucher sinon j'ai peur de tout bloquer alors ça vient par ici là t'as ici il y a des sorties qui trient normalement intelligemment mais je suis pas très convaincu il n'a plus ou n'importe quoi je crois que j'ai dégâts non il va envoyer dans les barrels ou ou dans les coffres en tout cas il n'a pas l'air d'être motivé bon je verrai ça plus tard c'est encore un souci à régler ça je suppose alors on va se retrouver aussitôt dans la base je retourne là allez alors nous revoilà entre temps j'en ai profité j'ai fait deux mondes Misscraft dont un c'est de la glace et puis avec du poison on allait faire un tour mais on ne va pas rester parce qu'il y a du poison il a l'air d'être assez grand bon à mon avis c'est un monde complet alors il n'y a pas de souci on va rentrer tout de suite le deuxième monde c'est un monde où ce que d'une plateforme enfin plateforme c'est un monde assez plat de nether avec de la netherrack alors le monde est il voit en avec assez haut avec une couche on a la couche 76 alors il y aurait pas mal à aller voir alors je vais pas aller faire un tour parce que là vous voyez je crois c'est j'ai l'impression que c'est la comment ça s'appelle de la baie de l'obsidienne je veux dire je veux pas ouais ça a l'air d'être de l'obsidienne je sais pas si il y a de si si ouais bah c'est un truc pour trouver de du quartz ça pourrait être pas mal on va pas rester non plus parce que enfin le 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 monde c'est la femme mais on a pas beaucoup à manger je vais voir si on a pas de trucs ouais non vraiment rien en même temps je vais aller voir les poules petit passage vite fait chez les poules il fait moitié jour hop je t'ai vu petit zombie enfin ça c'est nickel alors je sais pas si on avait vu la dernière fois oula pourquoi ils essayent tous de se sauver oui lui il a l'air d'être bugué on va enfermer ça c'est un truc qu'il va falloir que que j'améliore à la base je voulais faire le système mode vania mais ça déconne un peu mais je veux faire un autre système carrément mieux je pense m'occuper peut-être prochainement aussi des des animaux faire un truc un peu mieux que ça est-ce que j'ai des oeufs sur moi ouais évidemment ça se balance pas sur hauteur ouais bah à côté ouais bon c'est pas grave on va passer trois ans dessus en tout cas ça nous permet d'avoir du poulet à l'entendant un petit peu de nourriture il n'y a rien dedans ouais je pense que je vais vraiment refaire ce petit coin là un peu plus enfin je vais m'y remettre pour faire un truc un peu plus intéressant aussi vous voyez qu'il y a un chunk loader parce que j'ai c'est dans la toilette juste à côté du dôme où on était il y a pas longtemps enfin au début j'ai trouvé un ravin et puis au fond il y avait deux enfin pas deux mais deux filons de minerais d'or et puis j'en ai ramassé pas mal j'ai pu faire justement l'aquari et puis le chunk loader le diamant il a dû rester là-bas on va aller voir ça et puis en même temps on va voir les changements qu'il y a eu alors ici j'avais dit que je voulais faire la salle Tomcraft mais pour l'instant Tomcraft j'essaye d'apprendre un peu mieux le mode parce qu'il a changé et puis je voudrais bien le maîtriser ou maîtriser les bases pour pouvoir faire un truc alors du coup la salle est en construction c'est de la netherrack justement c'est grâce à ça que j'ai pu avoir ma pioche fortune qui m'a donné pas mal de diamants parce que j'étais miné du bah du quartz tout simplement qui donne pas mal de niveaux mais il va falloir que j'y retourne parce que je vais pas en avoir assez et ça c'est du marbre rien à voir avec le quartz ça y ressemble presque d'ailleurs je me demande ouais sinon c'est même le quartz est vraiment plus blanc alors ici bah il y a des machines ah bah tiens du poulet j'en avais mis de l'or on va en avoir besoin et ça fait du boucan c'est un truc de fou je vais remettre ça à charge un petit peu et oui j'ai fait une chaîne une tronçonneuse d'ailleurs qui fait du bruit quand on l'apprend vous l'entendez je sais pas si vous l'entendez je vais mettre plus par là voilà un petit bruit en tout cas du serial craft fait pas mal de bruit j'ai voulu mettre un bloc de extractivity pour couper le son mais ça fonctionne pas du tout c'est vraiment dommage ça c'est des blocs que j'ai récupéré dans le premier monde de Miss Craft où il y avait des biomes de type Twilight et puis il y avait ça qui était passé ça fait un peu d'éclairage c'est sympa pareil pour les torches que j'ai échangé avec avec le shizel alors la maison on y arrive alors le diamantien comment il m'en reste parce que j'ai dû en avoir une cinquantaine il m'en reste 36 ouais c'est pas mal ça c'est pas mal alors voilà le petit tapis qui a été rajouté vous voyez à travers un petit peu la salle des coffres que je vais modifier d'ailleurs parce que au début je voulais vous faire voir complet mais je vais peut-être vous faire voir comme ça vous pourrez avoir une idée du changement qui qui a entre temps voilà j'ai mis des petits coffres parce que je comptais m'installer là en tendant mais au final pas vraiment voilà normal attendez la gloshtone je vais faire un petit tri puis j'aime bien mes petites étagères ça donne un petit aspect assez sympa alors là pareil c'est de la gloshtone modifiée avec le shizel qui rend assez joli j'en ai mis là pareil en plus l'entrée de la maison qui a changé un peu et puis j'ai rajouté un étage on le voit pas très bien là mais il y a un étage alors voilà bon ça risque de changer ou pas je sais pas trop je vais voir là je pense que je vais mettre un petit pont ou des passerelles qui rejoignent une petite route donnée par là-bas ça va rejoindre une plage une plage privée que je vais rejoindre derrière la maison on va rentrer ah ouais là j'ai laissé les blocs que j'ai pas changé avec le shizel alors côté extérieur on arrive ici alors je vais un peu faire du terraforming terraformer je sais pas si ça se dit les deux enfin les deux se disent je pense je sais pas lequel on dit alors je vais terraformer pour déjà pour rallonger la rivière passer la petite passerelle ou un petit chemin un halage ou une petite route qui suit la rivière ou le fleuve plutôt le fleuve qui mènera vers l'océan et du coup la plage je vais la grandir par là je vais peut-être laisser ce bloc là avec faire un petit passage en dessous la plage que je vais étendre jusqu'à par là-bas par là-bas par là-bas alors attention de ne pas tomber parce que c'est un gros trou ça étendre jusqu'à là-bas et puis normalement on peut voir ah oui on voit pas maintenant mais si je me déplace un peu par là-bas normalement il y a il y a la plage privée de Bubix alors voilà cette petite plage je pense pas que j'ose de spoiler parce que ma vidéo va passer bien longtemps bien longtemps après lui en tout cas voilà ce que Bubix voilà la base de Bubix normalement il y a un petit accès par là je sais pas trop s'il fait une plage ou je sais pas trop quoi ah oui on peut monter par là ça c'est encore des poules qui se sont échappées tout à l'heure de chez moi alors Bubix lui utilise les lampes contrairement à moi qui utilise des lampes à d'air des lampes chinoises alors là il a fait un petit truc là je sais pas comment il y a que c'était en sautant oh il est chaud je sais pas qu'est-ce qu'il va faire on va bien voir qu'est-ce que ça va donner alors nous on va retourner dans notre maison ah je me suis fait avoir est-ce que j'ai un bloc non j'ai pas de bloc il va pas mon rouleur c'est jusqu'à ça bon on lui dira rien donc ça c'est des blocs de tomecraft je sais pas si on peut récupérer ah bah si alors normalement il y a une node ici ah c'est joli ça j'avais pas remarqué à l'intérieur bon je récupère les bonheurs je vais ramener chez moi j'ai pas sûr pour faire quelque chose avec ouais en cuir oh bon regardez ils sont assez jolis moi j'aime bien je vais mettre ça chez moi j'ai pas failli gaffe à ça je suis pas tombé dedans là pas tombé non plus donc ici tiens je vais mettre la bannière là alors on compte et puis encore une petite nouveauté on va voir en bas ou en haut plutôt voilà ça c'est l'étage c'est ici que je vais mettre la chambre c'est encore en construction il y a pas mal de trucs en construction encore parce que j'attends d'avoir quelques blocs et puis des ressources le bois ça peut aller j'utilise de la bonne mine et je la plante enfin j'utilise sur cette herbe là c'est mon petit coin de farm à bois pareil la bonne mine il va falloir que j'en utilise pour embellir un peu le terrain alors là on est tout en haut bon il fait nuit et du coup on va rentrer à la maison je mettrai des portes ici parce que les mobs vont être en béton sinon alors on va descendre et hop on se retrouve dans la salle des coffres alors là j'avais dans l'idée de mettre un petit cours d'eau qui passe par là avec une petite cascade qui descendrait d'en haut mais ça c'est pareil c'est encore à voir pour l'instant je peux pas trop la faire parce qu'il y a le four de la valve de Tinker Construction mais pareil ça je vais le modifier j'ai pas vu ça un morceau voilà c'est mieux donc voilà quoi c'est une petite grotte un peu bordélique en mode désert avec un petit passage là caché sous les yens et du coup derrière c'est le système de tri fait avec oui c'est parce qu'il y a le coffre avec extra utility je pense que je vais allonger rallonger tout ça mais je pense surtout que je vais ah tiens ça me rend ça je sais même pas qu'on pouvait poser comme ça donc cette salle là je pense que je vais la rallonger je vais faire d'autres petites salles parce que je voudrais faire un couloir avec des petites salles de barrel parce que chaque barrel enfin chaque salle correspondra à un type d'aspect soit les drops c'est à dire tous les tous les les trucs qu'on a sur les mobs c'est les yeux d'araignée la chair de zombie un autre ou ce que la végétation enfin ce sera des petites salles comme ça ce sera un peu plus simple ça sera une sorte de tri je pense on va dire en tout cas il risque encore d'avoir du changement d'ici le prochain épisode alors bon du coup sur ce moi je vais vous laisser je pense que j'ai fait un peu près le tour avec de tout ça qu'on a pu faire ouais j'ai parlé du renchantement j'ai une armure en fer je suis en train de 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 macérer du charbon pour me faire la nano justement puis je vais voir pour un jetpack alors je sais pas trop je crois qu'il y a différents types de jetpack sinon ce qui concerne Tomcraft j'ai encore du travail à faire dessus comme je vous ai dit tout à l'heure j'attends de bien maîtriser les bases pour pouvoir présenter quelque chose de vraiment potable quoi un truc un truc bien donc je vous dis sur la prochaine vidéo et puis bye ciao